Dans son roman du Graal, son Parzival, Wolfram von Ochenbach écrit que les Templiers sont les gardiens du Graal et qu'ils livrent combats pour expier leurs pécheux. Dans les précédentes vidéos, nous avons vu que le nom donné au Graal par Wolfram, c'est-à-dire l'apsite exilis, cachait en fait une allusion subtile, par l'intermédiaire du langage des oiseaux, en latin, une allusion au reniement à la chute. Et nous avons donc exploré les différentes pistes qui démontraient que les Templiers s'étaient intéressés de très près, dès leur origine, à des traditions autres que le christianisme, notamment la tradition juive, la tradition musulmane, celte également. D'ailleurs, leur testament spirituel en est l'illustration à travers les différents symboles qu'on y trouve. Pour l'instant, je vais m'en tenir au personnage d'Hugh de Champagne car c'est autour de lui que nous avons déjà constaté bon nombre d'indices expliquant l'intérêt des Templiers pour le judaïsme, pour l'islam. C'est donc en étudiant de plus près ce qui touche à Hugues de Champagne que je suis tombé sur d'autres éléments dont le recoupement a fini par faire sens. Ces éléments sont autant d'indices qui me permettent de formuler plusieurs hypothèses que je vais bien entendu étayer solidement dans cette vidéo. La première hypothèse, c'est qu'Hugues de Champagne était homosexuel. La seconde hypothèse, c'est qu'il a été nommé Hugues des Païens par les chroniqueurs de l'époque. Ce nom, Hugues des Païens, est ensuite devenu Hugues de Païens ou de Pa, parce qu'il eût été franchement de mauvais goût d'admettre que les Templiers auraient été fondés par un païen homosexuel de surcroît, et qui plus est, connu pour avoir été proche des ésotérismes juifs, musulmans et celtes, voire même peut-être de la gnose et des cathares. Toutes ces doctrines-là étaient jugées comme hérétiques à l'époque, bien entendu. La troisième hypothèse, c'est que le sceau des Templiers est en fait un hommage rendu à la mémoire du duo au minimum fraternel et probablement plus que ça qu'il formait avec le co-créateur de l'Ordre du Temple, Geoffroy de Saint-Omer. Et donc, dernière hypothèse, c'est que, au-delà d'un duo fraternel, sans doute formait-il un couple. Comme quoi les Templiers ont été précurseurs en beaucoup plus de domaines qu'on ne l'imagine. Cette enquête va se dérouler en plusieurs parties, chacune assez détaillée. Il va falloir évidemment apporter des indices suffisamment probants pour étayer ma première hypothèse, celle de l'homosexualité duc de Champagne. Car c'est de cette première hypothèse que découlent les trois autres. Je vous l'ai dit, je dispose de ces éléments probants. Il s'agit de courriers qui furent adressés à Ecke de Champagne ainsi que de faits familiaux le concernant. Mais, avant de vous exposer ces différents éléments, je vais d'abord traiter du personnage duc de Pain, celui dont l'histoire a retenu le nom. Car en effet, c'est en admettant que les différentes thèses émises à son sujet sont vraiment sujettes à caution, voire même qu'elles ne tiennent pas debout, qu'il vous deviendra plus facile de prêter attention à mes propres hypothèses. Ensuite, je vous ferai part d'un voyage effectué par le dit Hugues de Pain en 1128 qui viendra appuyer mon hypothèse qu'il s'agissait ni plus ni moins duc de Champagne. C'est seulement ensuite que je vous ferai part des éléments dont je dispose et qui permettent d'envisager clairement l'homosexualité duc de Champagne. L'appellation donnée par les chroniqueurs de l'époque de l'histoire des croisades, je pense notamment à Fouché de Chartres, est Hugo de Paganis, qui est traduit par Hugues des Païens. Alors, il y a un autre auteur, Guillaume de Tyre, sous la plume duquel le personnage de Hugues nommé par la suite Hugues de Pain apparaît, Guillaume de Tyre nomme ce personnage Hugo des Païens de l'Estrois, autrement dit Hugues des Païens de Trois. Alors aujourd'hui, Hugo des Paganis est devenu Hugues de Pain. Mais cette transformation a pris quelques siècles et elle est passée par plusieurs étapes, tout comme la transformation du nom du village de Pain, d'ailleurs. Vous trouverez sur Wikipédia au moins une bonne vingtaine d'appellations différentes à travers les âges. Et donc, à l'époque où Fouché de Chartres écrit, cette terre n'est même pas encore un village. Et donc, de ce fait, l'origine et l'identité d'Hugues de Pain, qu'on a prononcée auparavant également pâle, sont très controversées. Je vais évoquer trois thèses qui existent à ce sujet et vous faire part des objections que ces thèses soulèvent. La première thèse est que Hugues de Pain était originaire du village de Pain. La page Wikipédia concernée est alimentée par les écrits d'un certain Thierry le Roi, historien de son état, qui a écrit plusieurs ouvrages dont l'un est spécifiquement consacré à Hugues de Pain. Il évoque notamment la présence de la signature d'Hugues de Pain, donc non pas sous ce nom-là évidemment, dans des chartes d'Hugues de Champagne. Il nous précise d'ailleurs que Hugues de Pain était un vassal d'Hugues de Champagne. Selon lui, Hugues de Pain est donc à la cour de son suzerain, Hugues de Champagne, jusqu'en 1106. Ensuite, nous apprenons que Hugues de Pain se marie en 1108, qu'il a quatre enfants et qu'en 1114, sa femme décède, il devient donc veuf et c'est à ce moment-là qu'il part à Jérusalem, donc avec Hugues de Champagne et Geoffroy de Saint-Omer, et qu'il va y rester. Le problème, c'est que Thierry le Roi est jugé parti dans cette affaire. Il est originaire du village de Pain, il y habite et il y a fondé un musée des Templiers. Donc, pour cette raison et pour d'autres, il rencontre des critiques que je trouve assez pertinentes. Critiques que vous trouverez notamment dans un site web nommé « Les Amis de la cathédrale de Saint-Omer ». Je vous cite leurs arguments. Tout d'abord, ils évoquent le fait que le toponyme, donc le mot, le nom de Pain n'existait pas au Moyen-Âge. Ils ajoutent que selon certains historiens, les chartes que Thierry le Roi évoque n'auraient pas d'existence. Troisième argument des « Amis de la cathédrale de Saint-Omer », c'est que l'on trouve le plus souvent l'appellation de « Hugo des paganistes », donc là, il cite Fouché de Chartres et Guillaume de Tire, notamment, et donc « des paganistes », selon eux, doit se traduire par « des païens ». Ce en quoi je leur donne raison, d'ailleurs. Autre argument évoqué par eux, c'est que si l'on observe bien les dates de mariage, les quatre enfants et le départ, cela signifie qu'il a quatre enfants en bas âge, puisque quatre enfants nés après 1108 et avant 1114, l'aîné peut avoir donc 6 ans et le cadet 2-3 ans, peut-être bien. Et donc, il aurait abandonné quatre enfants en bas âge pour se joindre à des compagnons de voyage dans le but de créer une milice de Christ. Il choisirait alors de se faire pauvre, de se faire combattant. Pourquoi pas ? Mais ça me paraît une attitude assez irresponsable pour un père de famille sans épouse et responsable de la survie de quatre enfants. Alors, personnellement, j'ajouterais un autre élément assez critique. C'est qu'en fait, si l'on regarde le pédigré de Hugues de Pain, son rang dans la noblesse, son histoire ne le prédispose en aucun cas à devenir le chef d'un quelconque ordre religieux ou d'une quelconque milice armée. Alors que le rang et l'histoire de la famille des Saint-Omer plaidaient plutôt en faveur de la nomination de Geoffroy de Saint-Omer comme chef de cet ordre nouveau. Son père et son frère avaient combattu lors de la première croisade, sa famille était proche de Godefroy de Bouillon et Bedouin Ier, les deux premiers rois de Jérusalem. Il avait un oncle, prince de Galilée et Tibériade, Hugues de Fockenberg, dit également Hugues de Saint-Omer, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Et enfin, il était le beau-frère du patriarche latin de Jérusalem, Germont de Piquini. Lui aussi, j'en reparlerai tout à l'heure. Là, il n'y a que du beau monde. Donc on peut imaginer en ces époques où le piston, le passe-droit était assez habituel, que tous ces gens-là auraient choisi Geoffroy de Saint-Omer pour prendre la responsabilité de cette nouvelle milice. Par contre, si Hugues de Pins est en fait Hugues de Champagne, alors il est parfaitement logique que Hugues de Champagne devienne le premier maître, le premier prieur, puisque le titre de maître n'existait pas encore à ce moment-là, dans l'ordre du Temple. Donc il est logique que ce soit Hugues de Champagne, compte tenu de son rang et de son histoire, qui en devienne le premier maître. Alors, je me pose une question. Et si cette histoire de femmes et d'enfants nombreux ne servait en fait qu'à dissimuler le côté inacceptable de la vraie réalité en inventant un personnage plus politiquement, socialement et religieusement correct ? En effet, Hugues de Champagne ne correspondait pas tout à fait au gabarit du personnage le plus correct à l'époque. Les amis de la cathédrale de Saint-Omer vont un peu plus loin après leur critique quant à Thierry le Roi. Ils vont jusqu'à évoquer le fait que les co-créateurs de l'ordre du Temple seraient en fait deux frères de la famille Saint-Omer, c'est-à-dire Geoffroy de Saint-Omer, Geoffroy ou Godefroy, c'est le même, et Hugues de Saint-Omer qui serait son frère. Leur hypothèse, c'est que ce Hugues aurait été affublé du surnom « le païen » suite à la perte de leur mère qu'il aurait laissée éplorée et il en aurait perdu la foi. Bien là, il n'y a strictement aucune preuve de ce qu'ils avancent. En plus, le Hugues de Saint-Omer qu'ils évoquent est probablement Hugues de Fockenberg, qui a été prince de Galilée et de Tibériade suite à ses bons états de service lors de la fameuse bataille de Ramla, mais sauf que ce Hugues de Fockenberg est décédé en 1106 dans une autre bataille. Il ne peut donc pas avoir été le co-créateur de l'ordre du Temple, et il ne peut pas avoir été celui qui a accompagné en 1114 les deux autres créateurs. Il y a également une hypothèse catalane. Là, je l'ai entendue récemment dans une vidéo YouTube d'un certain Alexandre Rouget qui s'intéresse beaucoup aux questions d'histoire, d'ésotérisme, et il a dégoté un texte en catalan, venu probablement de la bibliothèque de Madrid, si j'en crois ses sources, dans lequel il est évoqué le fait que Hugues de Pain pourrait être Hugo de Pinos, un chevalier appartenant à une famille espagnole qui aurait fait la croisade et en serait revenu avec le titre de « Master del Templé ». Alexandre Rouget nous met même à l'écran l'extrait dont il tire cette allégation. Il s'agit d'un extrait qui a été écrit en 1665, si je me souviens bien, c'est-à-dire 550 ans après l'histoire dont il est question. Ça me paraît quand même un peu lointain pour pouvoir être exact. Et surtout, juste après l'extrait qui apparaît à l'écran, je suis allé moi-même regarder cette source et nous avons très clairement la phrase de l'auteur qui indique, en catalan, mais il suffit d'en faire la traduction automatique par le traducteur du moteur de recherche que vous connaissez tous, et l'on découvre que l'auteur lui-même considère que cette théorie est tout à fait impossible compte tenu du nombre de preuves qui attestent de l'origine franque ou française de ce fameux Hugues de Pain. Sur l'hypothèse catalane, en fait, elle est également possible non seulement parce qu'il y a beaucoup de preuves de l'origine franque de Hugues de Pain, mais surtout l'ensemble des fondateurs de l'ordre du Temple à cette époque sont soit des Flamands, soit des Picards, soit des Champenois, soit des Bourguignons. Il y a peut-être un Provençal, mais je n'en suis pas sûr parce que ça peut être un Flamand. En tout cas, il n'y a pas d'Occitans, il n'y a pas d'Espagnols. Alors, on peut considérer qu'il y aurait en arrière-plan un vieil ordre très ancien qui aurait tiré les ficelles et qui serait à l'origine de la création de cet ordre du Temple. C'est une hypothèse que j'ai déjà lue quelque part. C'est peut-être le cas, mais il se trouve que la totalité des indices autour des personnages qui font le début de l'ordre du Temple nous amène dans la partie nord de ce qui est aujourd'hui la France. Il y a également une hypothèse ardéchoise qui date du XVIIe siècle, ce qui la rend quand même pour le moins anecdotique. Donc, avec l'ensemble des différentes critiques sur ces hypothèses quant à l'identité de ce Hugues de Pain, « J'ai ma propre hypothèse sur ceux des paganistes ». Pour moi, si Fouché de Chartres utilise cette appellation, c'est bien pour faire référence à des païens. D'autant plus qu'ils connaissaient très bien Hugues de Champagne, qu'ils connaissaient son orientation sexuelle, et qu'ils connaissaient son intérêt pour des ésotérismes un peu distants du christianisme. De même, chez Guillaume de Tyre, qui n'a pas connu Hugues de Champagne, puisque Guillaume de Tyre est né en 1130, nous avons l'appellation « U.S. des païens de l'Est Troyes ». Donc, Hugues des païens 2-3. Mais là, je vois un qualificatif suivi de la ville d'origine. Je ne vois pas une ville qui serait « Pain de l'Est Troyes » ou « Pain de Troyes ». Pour moi, ça fait quand même moyennement sens. Alors, pourquoi fait-on référence à des païens ? Eh bien, selon moi, soit ce nom a été choisi et assumé par Hugues de Champagne lui-même, en tant que pseudonyme, dès qu'il a commencé à prendre conscience et à admettre que, soit son orientation sexuelle, si on arrive à la prouver en tout cas, soit ses intérêts pour l'ésotérisme et pour d'autres religions, l'opposait franchement au dogme de l'Église de Rome et faisait de lui, donc, un païen. Il a peut-être également décidé de prendre un pseudonyme dès qu'il a commencé à imaginer le projet d'une milice du Christ et du Temple de Salomon. Si c'est le cas, quelles pouvaient être ses motivations ? Eh bien, il aurait pu vouloir ne pas entacher la fonction de comte de Champagne ou ne pas la mélanger avec son projet de milice. Ou alors, ce serait par provocation, on pourrait dire aujourd'hui par fierté de ce qu'il était, de ses choix, de ses tendances. On pourrait peut-être parler d'une marche des fiertés avant l'heure, pourquoi pas. Ou alors, ce qui paraît d'ailleurs plus logique, c'est que Hugues de Champagne aurait pu choisir ses pseudonymes au moment où il arrive à Jérusalem et à son entrée officielle, je dirais, dans cette sainte pélice. Là, l'objectif serait d'être discret par rapport à son passé de comte de Champagne de se mettre à égalité avec ses frères d'armes en oubliant, en ne citant pas son titre, son ancien titre, puisqu'il l'avait abandonné. Et autre possibilité, c'est qu'il est de tradition, quand on entre dans un ordre religieux, de changer son nom. Peut-être a-t-il suivi cette tradition. On peut aussi imaginer qu'il aurait, au cours de ses rencontres avec Fouché de Chartres, soit dans la cour de Blois, mais là il était peut-être encore un peu jeune, soit à Jérusalem, puisqu'ensuite ils ont été tous les deux en même temps à Jérusalem, et comme ils se connaissaient nécessairement, ils se rencontraient de temps en temps. Donc peut-être qu'au cours des conversations avec Fouché de Chartres, Hugues de Champagne, par humour, par fierté, par provocation, aurait lui-même employé ce mot « je suis le chef des païens ». Et alors, Fouché de Chartres aurait repris cette expression dans ses chroniques. Peut-être serait-ce plutôt Fouché de Chartres qui a utilisé le mot comme sobriquet ou pour pouvoir poser une nouvelle identité à celui qui n'était plus Hugues de Champagne. En effet, Hugues à ce moment-là est devenu prieur d'une milice. Et de par les réalités de cette milice, on peut aisément estimer qu'un auteur comme Fouché de Chartres aurait pu la considérer comme une milice des païens. Je m'explique. C'est que cette milice était une milice de moines-soldats, ce qui était une première pour l'époque. À ce moment-là, les trois fonctions étaient clairement séparées. Il y avait les nobles qui s'occupaient de la guerre, les religieux qui s'occupaient des croyances, de la foi, et le reste de la population qui s'occupait des réalités matérielles et économiques. Et les critiques ont été nombreuses au moment où les Templiers ont cherché à regrouper la fonction militaire avec la fonction religieuse. Rien que pour ça, certains les auraient considérés comme païens. Ensuite, il était sans doute de notoriété que Hugues de Champagne s'était intéressé au judaïsme et à l'islam. Sa relation avec Rachid III était connue. Celle avec Eudarpin et ce qu'il en avait appris était probablement connue également. De plus, les Templiers s'étant installés dans les écuries de ce qu'ils pensaient être le temple de Sadomon, ce qui est à l'époque le palais du roi de Jérusalem, ils avaient entrepris des fouilles dans les sous-sols. Nul ne sait ce qu'ils cherchaient, mais en tout cas, ils étaient chercheurs d'une forme de vérité. Et en fouillant en dessous de lieux religieux éminents, puisqu'il s'agissait aujourd'hui du Dôme du Rocher, mais à l'époque de ce qu'on appelait le Templeum de Méni, il y avait largement de quoi être pris pour des païens. Alors, si en plus de ça, on ajoute l'homosexualité, vous imaginez bien que ce surnom de païen est amplement mérité pour l'époque. Mais au-delà de l'identité et de ce possible surnom, de ce possible sobriquet, Hugues de Champagne présente bien d'autres éléments qui peuvent faire de lui Hugues de Pain, créateur de l'ordre du Temple. Tout d'abord, et je vous l'ai déjà dit, il est admis qu'il participe au voyage en Terre Sainte avec Geoffroy de Saint-Omer et Hugues de Pain en 1104 et 1114. Et puis, il est également su qu'il les rejoint en 1125. Donc, là, peut-être qu'il s'agit de trois personnages, mais rien n'empêche non plus qu'on est divisé a posteriori en deux personnes, celui qui n'en était en fait qu'une seule, ce, pour les besoins de la cause, qui était de dissimuler ses tendances et ses intérêts hérétiques. Ensuite, deuxième élément, c'est que Hugues de Champagne a manifestement des motivations très fortement ancrées pour suivre la voie qu'il a suivie. En effet, comment expliquer que l'un des personnages les plus puissants de l'époque répudie sa femme, abandonne son comté, son titre, ses richesses, pour faire vœu de pauvreté et pour se rapprocher de quelques chevaliers en quête d'une spiritualité engagée quelque part dans une terre chaude et encore parfois très peu accueillante ? Eh bien, pour pouvoir aller jusqu'au bout d'une telle démarche, soit il est porteur d'un projet en arrière-plan beaucoup plus important que ce que l'on voit en surface, soit il est très désireux de s'installer à Jérusalem sur les pas du Christ et sur ceux de Salomon et alors là, ce serait pour des raisons religieuses ou pour des raisons plus occultes. On voit notamment dans les écrits de Fouché de Chartres des références à ce qu'on appelle le millénium, donc les mille ans de paix. Et donc là, au moment de la prise de Jérusalem, les francs ont pu croire que ces mille ans de paix annoncés par la Bible étaient arrivés et donc on était dans une période évidente de messianisme qui était peut-être une des raisons pour laquelle un comte éminent de France choisit de tout abandonner pour aller s'installer à Jérusalem. Autre possibilité, c'est qu'il a atteint un stade de développement intérieur qui lui permet d'être au clair sur ce qu'on peut nommer sa mission d'âme, sa mission de vie, et que l'ayant plus clairement touché du doigt et du cœur, eh bien, il place cette mission au-dessus de toute autre préoccupation. Là, je serais moyennement étonné parce que, pour ne rien vous cacher, j'ai fait ce genre de choix-là pour mon existence depuis quelques années. Enfin, autre motivation possible, il rejoint quelqu'un par amour. Et nous verrons que cet amour pouvait être très probablement envers Geoffroy de Saint-Omer. Donc, vous choisirez parmi ces motivations celles qui vous semblent les plus plausibles. Il y en a peut-être plusieurs d'entre elles. Pour ma part, je vous les cite et je pense qu'il y a peut-être un peu de l'ensemble de ces motivations. Ensuite, je voudrais évoquer le fait qu'il s'agit d'un homme de pouvoir. N'oubliez pas qu'il a été marié à la fille du roi de France. Sa première épouse était Constance de France, fille de Philippe Ier. C'était le frère d'un des plus grands comtes de l'époque, j'ai nommé Étienne de Blois. C'était le beau-frère de la fille du roi d'Angleterre, puisque Étienne II, son frère, était marié à Adèle de Normandie, fille de Guillaume le Conquérant. Cela faisait de lui également l'oncle d'un futur roi d'Angleterre, qui règnera sous le nom d'Étienne Ier, qui est Étienne de Blois, au départ, et ça faisait de lui également l'oncle d'un futur abbé de Glastonbury, Henri de Blois. En plus de ce réseau familial pour le moins important, il se trouve que Hugues de Champagne est le grand bienfaiteur des cisterciens et de Clairvaux. C'est lui qui donne l'éther à Bernard de Fontaine pour créer l'abbaye de Clairvaux. C'est lui qui finance le développement de cette abbaye. Donc derrière tout ceci, il y a un projet, un projet politique, qui dépasse la simple générosité. Et cet arrière-plan politique est à décoder dans ce qui s'est joué ensuite dans le développement de l'ordre du Temple. D'ailleurs, cet arrière-plan politique existe encore aujourd'hui, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, tout ce que je viens de vous dire, prédisposer, en fait, Hugues de Champagne à être le premier responsable, le premier grand maître de ce nouvel ordre, de cette nouvelle milice. Or, ça n'a pas été le cas. Ce serait Hugues de Pain qui aurait eu cette responsabilité. Sauf que tout prédisposait Hugues de Champagne à cette responsabilité et rien n'y prédisposait Hugues de Pain. Il était le seigneur d'un village qui n'existait pour ainsi dire pas encore. en plus, on ne sait pas grand-chose de ce village et ce personnage n'a pas non plus eu des responsabilités énormes auparavant. Un autre indice qu'Hugues de Champagne ait pu être le créateur de l'ordre des Templiers, c'est que son sceau, la marque donc qu'il a posé sur ses courriers, est exactement le même que celui des Templiers a ceci près que le sceau des Templiers comporte un second cavalier sur le cheval alors que le sceau d'Hugues de Champagne ne comporte qu'un seul cavalier. Pourquoi les Templiers auraient-ils fait le choix d'adopter un tel sceau si ce n'est pour copier, au minimum pour rendre hommage à Hugues de Champagne pour son influence et probablement parce qu'il était le véritable créateur et donc qu'il pouvait être effectivement le premier grand maître en la personne d'Hugues de Peu. Et enfin, dernier élément dont je vous ai parlé en introduisant ce chapitre, c'est un voyage qui a été effectué en 1128 un peu partout en Europe mais principalement en Flandre et en Angleterre. Ce voyage a été impulsé par Germont de Pékinie qui était le patriarche latin de Jérusalem et entre autres le beau-frère de Godefroy de Saint-Omer. Il se trouve que ce voyage qui était destiné à la récolte de fonds et à inciter à des donations de terre ou à des engagements de personnes qui voudraient rejoindre l'ordre, il se trouve que ce voyage a eu énormément de succès notamment en Angleterre. Or, Hugues de Champagne je vous l'ai dit tout à l'heure était le beau-frère de la fille du roi d'Angleterre. Il était l'oncle d'un futur roi d'Angleterre et l'oncle de celui qui fut abbé de Glastonbury. Tout ceci explique facilement qu'il ait pu avoir un énorme succès dans la collecte de fonds. Alors qu'un sombre petit seigneur de campagne qui n'avait aucune famille en Angleterre qui n'avait aucune histoire aucun titre particulier aurait eu un tel succès dans la récolte de fonds sur des terres qui n'étaient pas les siennes ? J'ai vraiment du mal à y croire. Donc, en conclusion sur l'identité duc de Pain, eh bien, l'expression des paganistes donc des païens s'explique bien plus par l'homosexualité duc de Champagne par son intérêt pour la cabale et pour les ésotérismes que par le nom d'un village qui ne s'appelait d'ailleurs pas encore comme ça. De plus, l'auteur de cette expression donc Fouché de Chartres connaissait très bien et depuis longtemps Hugues de Champagne dès qu'il était adolescent ou enfant à la cour de Blois en fait. Alors, le fait qu'il l'ait nommé comme païen est parfaitement légitime à la limite il aurait même pu considérer ça comme affectueux pourquoi pas ? Et cette appellation vient en plus corroborer, appuyer les phrases de Wolfram von Eschenbach en gros 80 ans plus tard qui dit que les Templiers combattent pour expier leur péché et qui évoquent la chute, le reniement. Il y a donc une cohérence évidente entre tous ces indices ainsi qu'entre les auteurs. Donc, nous avons vu que bon nombre d'éléments tentent à démontrer qu'Hugues de Pain et Hugues de Champagne sont en fait une seule et même personne. Mais au vu de ces orientations intellectuelles, spirituelles, ésotériques et sexuelles, l'Histoire a préféré oublier que c'était lui le véritable co-créateur de l'Ordre du Temple avec Geoffroy de Saint-Omer. Mais alors, comme c'est son homosexualité qui expliquerait en grande partie qu'on ait transformé son nom et qu'on ait ainsi occulté son rôle dans la création des Templiers, il nous faut maintenant apporter les éléments qui tentent à démontrer cette homosexualité. de l'Ordre du Temple de l'Ordre du Temple Sous-titrage ST' 501